Salut à tous, bonsoir ! J'avais hâte de continuer. J'avais hâte de continuer les chroniques de Fistion. Bon, attendez que je me rappelle un peu. Mon son n'est pas prêt forcément. Hop, hop, voilà. Je dégage ça. Et on va de game. Ouais, on a vu une super bonne session dernière. On avait fait une super bonne session. On avait pris Oombar sans combat quasiment. En utilisant une petite poterne, il y a des bâtiments particuliers à Oombar. Il y a au moins un bâtiment unique, le port de Oombar, qui amène des bons petits bonus au niveau trade et tout. On va aller voir ça. On va aller voir ça tout de suite. Quand le jeu aura chargé. Donc ouais. Oombar. Oombar, Oombar. Oombar, le port d'Oombar. Il y a les ruines du pilier. Le bon vieux pilier qui avait été construit après la victoire sur Sauron. Donc vous avez le pilier qui amène un bonus droit public de 5%. Et vous avez The Black Aven. Qui rajoute une flotte de trade. Et qui amène en plus une augmentation du commerce. Oombar est déjà incroyablement rentable alors qu'elle n'est pas de ma culture. Attendez un peu que Oombar soit de ma culture. Ça va nous mettre bien. Nous sommes pétés de thunes. Bon le souci. J'ai fait ce coup audacieux avec Fistion en passant par la poterne. Chat Fistion qui est désormais. Fistion le conquérant d'Oombar. Hé. Maintenant quand vous écrivez dans le chat. Vous n'écrivez plus Fistion. Vous écrivez Fistion le conquérant d'Oombar. Un peu de respect pour le titre et le personnage. Par contre le souci c'est qu'il y a des énormes armées d'Ardu-Name qui restent. C'est le souci. Et là je suis sous siège. Et je ne sais pas si la position est tenable. Vu l'armée qui va me tomber dessus. Mais j'ai des renforts qui arrivent. J'ai de l'argent. Maintenant on va à cette session essayer de dégager Oombar d'ici. Vu qu'il a encore une terre à l'autre bout de la terre du milieu. Peut-être que si je le dégage de là il ira à pied rejoindre la terre du milieu. Allez savoir. Voilà. Fistion pas Fistion mais on sait. T'as pas compris le jeu de mots. Couillon. Incroyable. Tu veux que je t'écrive le jeu de mots pour que tu le comprennes. Putain. Il y a des gens parfois. Tu dois être sympa toi en ce soir. Et ça va là. T'es le... Voilà. Bon temps suivant. J'ai plus d'argent. On a fait le tour. On a fait le boulot. Faut sauver le Rouen. Le Rouen ça va. Merde. J'aurais dû peut-être virer mes hommes du Nord. Bon c'est pas grave. Mais on avait vu que le Gondor était super... Le Gondor était balèze. Le Gondor était en forme. Avec les armées et tout en chemin. On espère que le Gondor va se teamroll maintenant. Et on va aussi... Le but là on va essayer de se débarrasser de Hardename et du Harad. Pour aider les Variag. Les Variag n'ont plus qu'un front. On a fait le boulot pour le Gondor. On a sauvé le Gondor. On est pas mal. En tout cas ma revanche se passe mieux que l'original. On avait perdu. La première fois qu'on avait joué. Et il me semble que j'avais joué en difficile normale. Mais c'est vrai que le challenge était... Ouais bataille. Alors est-ce que ça passerait pas en auto-battle ? Je ne pense pas. Mais sur un accident. Ouais des faits claires j'en étais sûr. Tant pis. On va devoir la faire. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué cette bataille. Parce que... Alors... Ouais il y a beaucoup d'armes de siège et tout. Si les ex-doués écartent la guerre tu récupères notre histoire. C'est le côté... Non 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 c'est beaucoup trop loin pour moi. Là maintenant je vais me focaliser sur le Mordor. Et je vais aider le Gondor et les Variag. Là mon objectif c'est de tuer le Mordor. Si on tue le Mordor on a gagné la run. On va mettre le paquet sur le Mordor et on va essayer de passer ça. Allez. On va essayer de la gagner cette bataille. Ça ne va pas être facile. Je ne crois pas qu'il y avait de général dans cette armée. Donc déjà s'il n'y a pas du T3. Du vilain T3 de Ardunheim. Les généraux sont compliqués à gérer d'Ardunheim. On va faire sortir la cave. On va aller se débarrasser de ses armes de siège. J'espère que j'avais réparé les... Ouais ouais j'avais réparé. On va prendre... Regardez ma cavalerie est pathétique. Par contre j'ai un excellent général. J'ai un superbe général. Voilà. Comme ça. Voilà. Voilà mon corps de cavalerie. C'est pathétique. Par contre le souci c'est les armes de siège. Je ne peux pas aller sur les murs avec ça. Vous avez vu. TREPS. Balliste. Éventuellement je vais défendre l'intérieur. Je vais défendre l'intérieur. J'ai de la phalange. Regardez. J'ai une belle unité de phalange. J'ai des archers. On va essayer de faire une kill zone. On va essayer de faire une kill zone. J'ai... Ouais j'ai pas mal d'archers. C'est cool ça. J'ai pas mal d'archers. Archer corsaire. La racaille. Et des rangers. Non c'est même pas des rangers ça. C'est les... Les murs d'air mariner. Pourquoi on la revanche avec les gobos ? Tu vas attendre un peu non ? Hein ? Tu vas attendre Pépère. T'as pas l'impression que j'en ai pris plein le fion déjà ? Hein ? Voilà. Tu vas attendre. Là on va utiliser les... On va utiliser les tours. Comme ça va t'es. Voilà. Voilà. On va défendre ici. Je suis obligé pour éviter les... Éviter les armes de siège. Qui vont être ennuyeuses comme la pluie. Ma cavalerie. Ok. Et on a tout pris déjà ? Non. Qui reste ici. Et voilà. Voilà. On va cesser le feu. Et là on va venir faire une belle phalange. Tac. C'est parti. Vengeance et Dead Ways. Ah non mais il n'y a pas de Vengeance et Dead Ways. Je n'ai jamais joué à Dead Ways. J'ai... J'ai... Ah vraiment je... Non. Le prochain run c'est Dead Ways. Et Dead Ways et Gundamad qui est commencé. Ok là je vais me cacher ici. On va attendre qu'ils détruisent les murs. Voilà. Allez vas-y fais des trous. Les... Vous noterez que les trébuchets tirent pas. On va attendre qu'ils se engouffent là-dedans. Voilà. Les murs tombent. La revanche de 30 huit c'est la prochaine. J'ai hâte de retenter les elfes. J'ai hâte de refaire les elfes Sylvain. Oh il défonce mes tours. Ok. J'attends là. J'attends j'ai pas le choix. Je peux pas affronter ça sur les murs. L'artillerie là. Elle est terrifiante hein. Trébuchet. Baliste. Par contre si on arrive à séparer son artillerie. et de son enfanterie. On a peut-être moyen de faire le boulot. Il y a de la racaille quand même là-dedans. Sur quoi il tire là ? Ouais il tire sur les trous. Oh il vient de détruire là-dedans. Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? Ok il tire encore. Il va bientôt avoir plus de... Non mais combien de projectiles il y a ? C'est bon. Il fait rien. Est-ce qu'il serait pas bugué ? Il est trébuché ? Non. Il est pas bugué du tout. T'es qui toi ? C'est des bons archers ça. Ok parfait. Ça m'ennuie énormément qu'ils viennent traîner par ici. Il n'y a pas une idée isolée. Non elle est pas isolée. Elle est sur les murs. On va aller attaquer les archers. On va aller attaquer ces archers là. Même si c'est des bons archers. J'ai de la cave lourde. On est fait pour affronter ça. Allez on y va. Attendez non 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 non. Là le but c'est d'aller choper les trébuchets. Parfait il se barre. On va faire tout le tour. Et on va aller choper tous ces connards là. Voilà. Regardez. Ça va aller le coup d'être patient. Donc par contre là. La racaille arrive. Il va y avoir de la viande. Là j'ai mes garnisons. On va mettre des murs boucliers. Et on va mettre le mur bouclier sous les murs. Comme ça mes tours vont tirer. Allez c'est parti. On va l'empêcher de se mettre en place. Ok ça arrive. Oh là là ça arrive vite. Feu à volonté. Zut j'aurais dû être plus rapide. Viens pour ta carte. T'inquiète. Oh là là. N'amuse pas de tirer avec tes trêpes. Pardon ? Il m'a tiré avec une tête de vache de mon cavalier lourd. Vous avez vu ce tir qu'il a fait ? Vous avez vu le tir qu'il a fait avec la tête de vache ? Le tir de fou. Arrête de tirer. On est au secours. Oh c'est une mort de merde. Oui il tire des têtes de vache. Il tire des têtes de vache. Ça devrait être interdit. De tirer des têtes de vache. Oh là les gars on va passer à l'attaque. On va passer à l'attaque. On va avoir la même garde. Des têtes de vache. Oh merde. Non mais allo. Attendez. Attendez. Ça suffit les têtes de vache. Ça suffit. De me tirer avec dessus avec des têtes de vache. Qu'est-ce que c'est que ces histoires ? Je ne savais pas que c'était possible de tirer un bout portant avec des treps. Des têtes de vache. Pour un instant il faut que je surveille. Tirer. On va tout ça. On va les croquer. Aïe. Par contre il faut que je dégage. Non mais. Ils sont fous avec leur tête de cochon là. Allez dégage. Sors de là. On va faire le tour. On va les rechoper. Le problème c'est que là je ne fais pas le tour. Il ne fait pas le tour le bougre. On va aller là-bas. On va aller activer les tours ici. Ici ça tient. Ça fait déjà la gueule. Et oui il balance des têtes de cochon. Il balance des têtes de vache. Regardez. Regardez. Allez. Croque-moi tout ça. C'est de la piétail. Là ils sont plus que... Plus que... Il y a encore du monde là. Il est quand même monté sur les murs là-bas. D'accord. Allez charge là-dedans. Ah là c'est parfait pour... Bon là il y a déjà un trébuchet en moins. Ça fuit. Ça fuit. Ça fuit. Ça fuit. Parfait. Bon je prends cher ici. On va commencer à contourner tout ça. Aïe. Dépêche-toi de monter. Allez. Hop. Voilà. Non, 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 non. Tire pas. Tire pas. Tire pas. Non. Pas les Azraïa, Mario. Pas eux. Pas eux. Pas eux. Quel enfer. Je veux choper les trébuchets là. Regardez, ils tirent des têtes de cochon sur mes mecs. Allez voilà. Boum. Grosse charge. C'est pas fait pour encaisser des têtes de charge ça. Voilà, 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 voilà. Par contre ici, je prends sacrément cher. On va taquer dans le dos. C'est un petit peu gourmand. On va donner l'enfant ici. Voilà, ma cave. Oh, pars-toi. Je prends cher. Je prends cher. Ici aussi, je prends cher. Ben ouais, là c'est du T2. Je suis pas taillé pour affronter ça. Je suis pas taillé du tout pour affronter ça. C'est compliqué, là. C'est compliqué, j'ai été trop gourmand. Au niveau des pertes, 31 de 32 à 41. On fait des pertes quand même. Oh, les grignotes. Allez, ça va. Tiens là-dedans. Voilà. Oh là là, l'unité d'infanterie ici, elle m'a découpé. Oh, les archers qui se font ça, ma tête. Bon, ben j'ai pas réussi à détruire les pièces entièrement. J'ai fait de mon mieux. Ici, on va activer les tours. Mais il y a encore ces affreux trébuchés qui tirent, là. C'est compliqué, hein. Allez, ici, on va continuer à pousser. Il y a du T2, là. Et on les mange. Le combo avant-garde phalange. Ça fait le boulot. Wow ! Plante-toi. Part-toi, 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 part-toi. Oh, j'ai fait... J'ai... Très, très mauvaise idée, hein. Ce que je viens de faire, là. Il a des projectiles enflammés. Oh là là, ici... Il m'a éclaté. Deux unités. Ces T2 sont difficiles à gérer. J'ai été beaucoup trop gourmand. Il a une sacrée armée. 44 à 53, c'est pas encore gagné, hein. Allez, découpe-moi. Décorce ça qui reste. Il tient là-dedans. Oh là là ! Ouuuuh ! Je vais rester. Ouuuuh ! Alors, on va attaquer ça. Ici, je me suis fait croquer. Toutes mes unités vont y passer. On aura tombé une terre 55. C'est de l'élite. Oh, c'est une blague. Oh, c'est des bal... Oh, merde. Attends, c'est les balistères. Les balistères, on va les croquer, hein. Où est mon général ? Allez, les balistères, on se les mange. Allez, il est en train de la bataille. J'ai 47 à 61. On grignote, mais il a encore de l'élite. Oh, ici, les unités tiennent. Ça va pas tenir éternellement. Allez là, on va se débarrasser. J'essaye, j'essaye. C'est une affreuse bataille. Et il a des bonnes unités. Bon, là, on grignote. On grignote. Ouuuh ! Oh, 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 oh. Ah, presque non. Non, mais là, les balistes qui se battent jusqu'à la mort. On aura tout vu, les balistères. Parfait, là, ça se barre. Parfait, il n'y a plus personne. On va aller se débarrasser des trébuchets. Une bonne fin pour toi, t'as. Allez, mange le dernier. Voilà. Parfait. Allez. Ouh ! Non, mais au secours ! Ils sont que... Comment ils arrivent à opérer 3 trébuchets avec 12 mecs ? C'est pas un scorpion, le truc ? Allez. On grignote, 71% de pertes. Qu'est-ce que ça retombe ces unités, là ? Et ici, est-ce qu'on la... Est-ce qu'on... Je sais pas si c'est en train de passer, ici. 88. Si je pouvais venir donner un coup de main dans le dos. 95. Bon, là, les trébuchets, c'est fini. Ils sont plus de 4. Mais il y en a 2. Il tire encore ! 78 à 92, on est en train de gagner la bataille contre les archers, ici. Ce qui est une très bonne nouvelle pour moi. Allez, s'il vous plaît. Finissez les trébuchets. C'est du léger. Oh là là, non, il y a les renforts qui arrivent. Allez, tiens, mange. Tac, tac. Il y a 2 unités de trébuchets. 4 et 5. Si je savais pas que c'était possible, avec 2 unités, de récupérer... Ok, d'accord. Il a récupéré 3 trébuchets avec 2 unités. C'est un truc de dingue. C'est bon. Là, ils sont plus que... 3. Et là, c'est bon. Ok, je me barre. Je fuis. Je fuis lâchement. Ici, on est en train de gagner. On les grignote. Ici, ça donne quoi ? 47 à 78. On les mange. Et ils sont dans le jaune. Quelle affreuse bataille. Mais elle est importante. Je veux pas que le... Qu'il récupère une ville. Allez. Surtout que j'ai des renforts qui vont arriver derrière. Aïe. Là, j'ai mes tours qui tirent depuis tout à l'heure. On a activé les tours en s'approchant. Et ici, on a gagné. Allez, on est presque 32. Allez, il s'est barré. Il s'est barré. Attendez, mais... Non, non, c'est pas possible. Il est buggé, mais non ! Non ! Allez, petit. Voilà, comme ça. Non, mais c'est pas possible. Il était bloqué, mais non, mais il y a... Comme ça, voilà. Hop ! Allez, les coups de sa batte. Tac. 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 Hé. Il est déter. On va réussir enfin à se débarrasser de ça. Là, il revient. Ici. À l'usure, ça va lâcher. Oh là là, ici, on est en train de s'entretuer, mais il reste plus que 16 bonhommes, moins 60. On est pas mal. Non, mais j'en peux plus des trémuchés ici. Ils sont deux dans l'unité. Ils sont deux dans l'unité. J'aimerais comprendre comment ils sont encore en vie, en fait. C'est bon. Allez. On fuit. On fuit, on a fait le travail. Ici, c'est en train de lâcher son succès. Arduneim et le mordeur sont morts. Oh, loin de là. Par contre, Arduneim commence à faire la tronche. Arduneim, ça fait la tronche. Et là, on va attaquer. Là, on va attaquer. En plus, j'ai mes tours qui font le boulot. J'ai mes tours qui régalent. On va pouvoir commencer à les provoquer ça. Voilà. J'ai les renforts qui arrivent. Et on va aller les choper sur la descente. Voilà. Allez, on va encerquer tout ça. Voilà. Allez. Tout qui fuit. Parfait. On a capturé le général ennemi. Bonne victoire, ça. Très, très bonne victoire. On laisse rien partir. On laisse rien partir. Oh, j'ai perdu ta carte. On se part. Allez. Parce qu'il n'a plus qu'une ville. Ce qui veut dire qu'il va potentiellement avoir du mal. Non, mais allez. Il va peut-être avoir du mal à reconstituer tout ça. Non, mais hé. La cavalerie est d'une stupidité dans ce jeu. Regardez-là. Elle ne comprend pas ce que je lui demande. Attrape-les. Voilà. Oh là 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 là. On aura tout vu, hein. Quelle affreuse bataille, hein. Oh là 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 là. Bon, allez. C'est bon. C'est bon. Ils ont mérité de vivre, hein. Écoutez, je la prends, cette win. Compliqué. Mais j'ai des renforts qui vont arriver peut-être au tour prochain. Et la ville va être... On va la tenir. Et on va peut-être préparer une expédition pour aller nettoyer la ville au sud. Parce que sur un petit coup de zizi, si je la prends en un tour, il y a un monde où Ardunel n'a plus de ville là. Et vu l'IA comment aller coder, elle va devoir partir à l'autre bout de la terre du milieu. Ça ferait mes affaires si les 3-4 stacks mettaient les voiles. J'exécute. Allez, qu'est-ce qu'il fait ? Alors, qu'est-ce qu'il fait ? Aïe, 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 il va essayer d'aller la reprendre. Non ? Ok, ok, parfait, 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 parfait. Oh oui, c'est parfait. Voilà. On en attire le maximum. J'ai un full stack défensif. Jamais il fait quoi que ce soit. Attendez, la musique est d'une... Humbar a été perdu. Grâce à Fistion. Kérandro sous attaque. Nouvelle mission. Oh, c'était-il. Ah oui. Attends, j'ai une starflotte qui est là. On va pouvoir aller vers le nord. Alors, je ne peux pas? Bordor, à quoi? Ah non, je ne peux pas aller aussi au... Attendez, je vais changer la musique. Je la trouve beaucoup trop chill pour moi. Hop. Hop. Et je vais faire ça. Voilà. Ce n'était pas la bonne playlist. Voilà. 4 autres stacks. Oui, il est balèze à Ardenheim. Mais dans mon valeur, j'ai des énormes armées. Dans les villes que j'ai prises. Donc, s'il veut venir s'empaler sur les villes, ce que j'aimerais bien, il est le bienvenu. Donc, oui, Ardenheim n'est pas encore mort. Mais il est gênant comme la pluie. Je pense que tu n'auras rien d'autre que toutes les unités soient rentrées pour envoyer la cave. Oui, peut-être. Mais je ne prends pas de conseil d'un mec qui s'appelle Jacky. Tu vois, ça fait penser à Jacky et Corbillet. Tu vois. Voilà. Pas crédible. Bon, ici. On va amener des renforts. On va réparer les murs. Recompléter. Faire un espion. Un marchand. Et on va reconstruire les plus gros murs de la ville. Voilà. Et là, je vais tenter un move. Ok. Je vais tenter un move de PGM. Je vais prendre toute ma cave. Je vais prendre Fistion. Ma cave, Fistion. Et je vais tenter 70% de chance de rentrer dans la ville. Je vais tenter une Fistion. Il est rentré dans la ville. Tu laves jusqu'à quelle heure ? Je ne sais pas. Une heure et demie, deux heures. Du matin, je vais laver en durée de temps. Vous voyez ce que je vais faire ? Est-ce que vous pensez qu'il y a un monde ? Quel est le pourcentage pour que je vous l'apporte ? 48% de chance. Si ça passe, ça s'appelle un hold-up. Il a encore pris la poterne sombre ! Bah non, je n'ai pas une grosse armée. Est-ce que vous pensez que ça passe en auto-battle ? Je ne vais pas donner ma caveur, ça ne passera pas. Par contre... Oh non, on me barre. Si je baisse les taxes, ok. Si je baisse les taxes, est-ce que je peux prendre des troupes ? Est-ce que... Oh, ça passe. En limite de portée, ça passe ! Je vais prendre, surtout, la Talon Knight. Le problème, c'est qu'il y a des énormes stacks qui arrivent derrière. Oh là là, il ne faut pas que je... Vous savez, ça se défend, ok ? Ça passe. Il a une ville chez les elfes. Mais justement, tu sais comment l'IA les connaît ? Si là, je prends la ville, il n'aura plus de ville ici, et l'IA va chercher à rejoindre sa ville la plus proche. Et 2000, voyez, sa ville la plus proche ! Eh, là, ça passe. On est clair, ça passe. Fistion qui a pris deux villes en passant par les petites poternes sombres. Quel giga de chad ! C'est officiel. Art du Name. Là, c'était un hold-up. Il y a un monde. Si l'IA est codée comme je pense, à pied, elle va se mettre en route direction le nord. Elle va traverser là, et elle va partir direction les Havregris. Si ça, ça passe. Si ce hold-up passe, ça serait super. On va réparer. On va changer la culture. À Oombar, pareil. École. On va toujours tout changer la culture. Hop, école, voilà. Femme Gobel, on va on va installer. Là, on va investir dans l'argent. L'argent. Est-aller. Hop. Et on va installer. Voilà. Ça fait longtemps que je n'avais pas lancé des tours d'économie. Là, on en profite pour faire ça y est. J'arrive tout là-haut aussi à planifier. Attendez. C'est vrai que j'avais déjà une sacrée armée. Et là, on va préparer l'expédition pour marcher sur Ondanur. J'ai un espion qui est déjà dans la ville. On va commencer aussi ici à modifier la culture. École. Ça ne rigole plus. Là, je peux vous dire le... Ça ne rigole plus. Bon, là, on a des armées un peu merdes. Mais attendez qu'on relance de l'écho. Beaucoup d'écho. On va se mettre bien. T'es qui, toi ? Un asgul ? OK. J'ai pas grand-chose en def, mais ça va le faire. On fait 26 000 d'income. Vous vous rendez compte des thunes qu'on fait ? Ah bah, c'est Fistion, le conquérant d'Oumbar. Vous pouvez dire ce que vous voulez, les rageux. Mais il a pris Oumbar. Il a pris Oumbar et Ardumir sans siège. En ouvrant des petites poternes. Vous faites ça, vous ? Non. Tour suivant. Et là, on va voir ce que va faire Arduneim. Mais normalement, Arduneim va se tirer. On va se débarrasser du problème d'Arduneim et on va l'envoyer chez quelqu'un d'autre. Oh, Fistion, mon champion, quoi. Il mérite sa vignette, hein, Fistion. Il mérite sa vignette spéciale avec Josh Holloway. Cet espion qui aura ouvert les portes d'Oumbar et tout ça, quoi. Ne pas sous-estimer les rôles des espions. Vous avez vu, là ? Vous avez un espion, vous faites ça, mais c'est panger. Ok, il va tenter de m'attaquer, qu'il vienne. Amène-moi ton Claudeau, là. Oh, mais il m'attaque le fort, t'es sérieux ? Il y a les renforts qui arrivent. Là, on va passer à l'attaque. On va passer à l'attaque très prochainement. Ça va lui faire drôle. Là, il fait le malin. Le gobelin espion qui se balade. Alors, Ardunheim ! En dénus de son de 14. Dis-moi, merci beaucoup, mec. Merci pour ton prime. Tu régales. Dis-moi, l'année qui approche, là. Ardunheim va jouer. Alors, normalement, que va-t-il faire ? Est-ce qu'il va être buggé ? Est-ce qu'il ne va pas comprendre ? Est-ce qu'il va attaquer ? Est-ce qu'on vient de de faire spawn un stack ? Moranon a siégé. Ardunheim en déclin. Pfff ! Il vient de me spawn un stack. Il vient de me spawn un stack. Je crois qu'il est totalement bugger. Oh là là, d'accord. Je crois qu'il n'est pas bugger. On va mettre en place les renforts. Est-ce que Fistion... Est-ce que vous pensez que je peux rejoindre Oomba ? Non ! J'aurais dû prendre une unité... Oh, merde. Spav. Spav. Euh, on va... Voilà. On va mettre des armures. Fistion, tu vas rester ici. Tu vas changer la culture. Aïe, aïe, aïe. Spav. Il est encore bugué. On ne sait pas ce qu'il va faire. Ici, là, il n'a pas attaqué. Maintenant, ici, je suis bétonné et retranché. Il ne fera rien. On va continuer à faire de la troupe pour se préparer à aller attaquer le Harad. Et là-haut, on va passer à l'offensive. Là-haut, il est temps de très sérieusement passer à l'attaque. On pose une armée. On prend la cave. On prend la cave. On prend les T2, les phalanges, les archers. Voilà. Est-ce que... Attendez. Allez, casse-toi. Voilà. Parfait. Et ça, ça va aller attaquer là-haut. Rapport de construction. Ardumir. Parfait. Talajaf. Ça construit. Ça construit, mais c'est bon, tout ça. Ville, ville, préterrité, upgradé. Goebel-Mirland. Si vous saviez le boom économique qu'on va faire, pourquoi tu penses qu'il allait partir dans les Red Wins ? Parce que c'est comme ça qu'il est codé, en fait. L'IA, quand tu lui manges toutes ses villes, une armée IA va tout le temps penser en province. Et dans 99% des cas, si tu manges là, elle n'a plus de connexion avec une province alliée, elle va chercher à rejoindre sa province alliée la plus proche. Et sa province alliée la plus proche dans son codage, c'est là-haut. On va voir, c'est pas fini. En soi, il ne m'a pas attaqué encore. On va voir. Je vais continuer à construire des bâtiments. Je vais relancer un futur boom économique. on va mettre des routes. On va dépenser sans compter des routes. une école. une école. Et Edelonde. Edelonde. Une école. On fait 25 000 d'income. On a le temps de voir venir. Comme je dis, maintenant, je n'ai plus trop peur de lui en soi. s'il veut m'attaquer qu'il vienne. Là, ça pourrait faire mal. Ça pourrait faire un peu mal, mais j'ai trois Talon Knight en défense. C'est gérable. Tout est gérable. Il est assez puissant pour ton point de vue. Mais c'est une IA. Ne sous-estime pas l'IA. Il y a qu'un point de la puissance à réagir un codage. Donc, on va voir. Peut-être que c'est tellement loin que ce n'est pas possible. Il vient d'avoir son event d'affaiblissement. C'est à partir de quel déficit que tes troupes commencent à ne déserter aucun dans Médiéval 2. Tes troupes ne désertent jamais. C'est que dans les Total War récents que tes troupes désertent. Quand tu as plus d'argent. Là, tu peux aller à moins 20 000 tant que tu as ton armée. Par contre, tu ne pourras pas les recompléter ni acheter de nouvelles. Mais tu peux aller à moins 20 000. Tes troupes, elles sont là. Elles resteront là. Oh, Ened Waste. Ened Waste qui est super balèze. Rappelez-vous que le Gondor faisait le siège de Moranod. Pendant ce temps-là, le Gondor est en train de taper le Mordor. Ça fait mes affaires. J'ai raté quoi ? T'as raté encore un maître de Fistion. Fistion, le conquérant d'Oombard ? Si tu vois la carte, il n'y a plus de points noirs dans notre coin. Le Hold-Up du siège complètement. Une percée de Fistion par une Gondabad assiégée. Bonne nouvelle. Dans le Gondor, assiégée. Écoutez, il y a encore de la vigueur. Parfait. Et maintenant, on va passer à l'attaque. On va passer à l'attaque. Je vais prendre les deux unités de perce-armure. Voilà. Et direction aux Danures. Et ici, dans le doute... Ah non, merde. Oh, quoi qu'attendez. Je vais faire un petit exploit. Je vais embarquer. Débarquer. Et hop, si tu veux m'attaquer, tu vas trouver à qui parler. Malheureusement, le port, on ne peut pas aller plus loin. On y voit que c'est. C'est pas grave. C'est moi, oui ? Je crois qu'il s'est mis en route. Ok, ici, il ne bouge pas. Il ne bouge pas. L'IA est bugué. L'IA est bugué. Je crois que c'est bon. Il ne m'attaque même pas. Il ne m'attaque même pas. Oh là là. Si là, si là, j'ai peut-être fait un très mauvais pari. Est-ce que si Fistion quitte Ardumir ? Non, Ardumir rentre en rébellion directe. On va devoir attendre. On va devoir attendre. On va devoir attendre. On va être patient. Regardez, je crois que... Je crois que ça marche. Vous voyez là par où il part ? En fait, il ne peut pas passer là. Je pense qu'il est en train de faire tout le tour. Il y a une nouvelle du diplomate dans le nord. Ouais, je l'emmerde le diplomate dans le nord. Voilà les nouvelles. Incroyable. Je réussis un coup de maître et il me demande le diplomate dans le nord pense à récupérer ses notes de frais pour lui payer. Putain ! Allez, ici, on va mettre des murs. Des grands murs. Gobel Toffalas, pareil. On installe des routes. Je vais boomer économiquement. On va faire des armées de T3 et on va aller chercher Sauron par la peau des noix. Voilà. Ça va être le plan de jeu. Ah, ici, il se barre. Parfait. On baisse les taxes et on va installer des murs plus haut. Ça va lui faire tout drôle, là. Hop, on va lever, on va faire un espion et on va partir direction le nord pour essayer d'aller prendre des infos. non, comme ça. Ah, tu ne veux pas passer, c'est pas grave. On va aller voir ce qui se passe ici. Visiblement, Osgiliath n'est pas tombé. Si ! Osgiliath est tombé. Le Gondor a pris Osgiliath ! Le Gondor a pris Osgiliath. C'est une très bonne nouvelle. On va recompléter les flottes. Nos flottes qui n'ont même plus de raison d'être. On va quand même les garder sous le cou de un petit peu. Oh là 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 il me fait peur ici. Je me fais peur. Non mais l'argent qu'on fait, c'est indécent. C'est tellement riche. C'est tellement riche. Dans la brotte, vous savez que je n'ai que des villes côtières à part ces deux villes-là. Je n'ai que des villes côtières. Et quand tout le commerce commence à se team roll ensemble, c'est juste indécent. Celui qui va ramasser ça. Ah bah, ça ne va pas être moi ça, j'en suis sûr. J'espère que ça ne va pas être moi. Regardez, les armées du Gondor. Les légions du Gondor. Tu n'as pas besoin de cliquer sur l'icône. Je sais, je sais. Laisse-moi faire ce que j'ai envie. Qu'est-ce que ça peut te foutre ? Si ça me rend heureux de cliquer comme un con, est-ce que tu ne veux pas que je sois heureux ? Les gens sont chants. Tu veux pas que je sois... Suis-je vraiment surpris ? Oh, et l'autre qui m'attaque. Attends, mais je croyais que j'avais embarqué toutes mes troupes dans le bateau. Oh, j'ai fait un misplay. T'es sérieux ? J'ai oublié une troupe dans le fort. Mais ce n'est pas possible. Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu fais, toi ? Ok. Son espion. Allez, tire-toi. Et on va commencer à faire le siège et on va commencer à mettre la pression sur le Mordor. Et toute la pression que je vais mettre sur le Mordor, ça va aider les Variag et ça va aider le Gondor. Ça va être un régal. Il sent bon, ce run, là. Il sent bon. J'ai eu peur à un moment. Mais ça sent très, très bon. L'income est lancé. Et regardez. J'avais raison. J'avais raison ! Voilà à quoi ça sert de connaître les mécaniques du jeu. Regardez ! Il se barre ! Je vais faire les deux en même temps, Bonovice. J'ai l'économie, j'ai les finances et les moyens pour faire les deux en même temps. Messieurs, la victoire est achevée contre Ardunheim. Il se barre ! C'est un régal. Fahen Gobel. Fahen Gobel. On va faire péter. On va reconcréter. On va attendre qu'il se soit vraiment bien barré pour commencer à démobiliser et investir. Kaldun. On va continuer à mettre Université. On va changer toute la culture. Umba, pareil. Université. Tirtiros. On va recompléter. On va mettre Stuart Hall. Ici, on va commencer à mettre des bâtiments militaires en priorité. Tier 8, pareil. Hop, on recomplète tout ça. Et on installe Guard Barracks. Voilà. Et s'il perd sa ville dans le nord, ils deviennent tous rebelles. Absolument. C'est pour ça que j'espère qu'il ne va pas perdre sa ville trop vite. J'espère qu'il ne va pas perdre sa ville trop vite que je puisse tranquillement exploit. Voilà. Et là, j'ai deux généraux qui vont faire d'excellents gouverneurs. C'est parti. Là, je vais prendre ma flotte. Je vais prendre ma flotte. Je vais pouvoir embarquer. Allez, tiens, voilà, j'ai content de me faire chier. Et là, on va embarquer cette armée et on va aller la recompléter. Ici, on va passer à l'attaque et on va se contenter de faire le siège. Le but va être d'amener des armées du Mordor ici. Ostitile. Et là-haut. Oh, la vache. Ils vont mettre 20 tours à remonter par bateau à attaquer la côte. Il va leur falloir plus que 20 tours pour aller là-bas. Regarde, attends. Bon, je vais te montrer. Prenons mon infanterie qui a déjà joué. Si je fais ça, rien que ça, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ouais, plus de 20 tours. Facile. Tu mets tout sur le chemin et tout ça, t'es 30 tours. 30 tours. Dans 30 tours, le run, il est peut-être fini, mec. Non, peut-être pas. Mais dans 30 tours, on sera bien. Dans 30 tours, on sera très bien. Et je vais pouvoir commencer là à démobiliser. On va aller utiliser les forts pour mettre mes unités les plus... Allez comme ça. Voilà. Toi, tu vas aller là. Voilà. Ici, il me faudra un putain général. On va commencer à faire des... Là, j'ai des marchands. On va pouvoir les envoyer vers les ressources. On va envoyer des espions en direction Oumbar. On va aller explorer les terres du sud. Le futur chemin pour les armées. Il me semble qu'il y en a une ici. J'ai aussi un marchand. Il y a des ressources naturelles qui traînent dans le coin. Il n'y a pas de l'or ? Vous savez s'il y a de l'or qui traîne ? Ou ces pauvres... Ces pauvres as fucks... Oumbar. On verra bien. Et ici, on va. Je vais attendre encore quelques tours et après, on va commencer à disband. On va commencer à disband tout ça. Fistion qui serre les fesses ici, quoique pas vraiment il les garde ouverte très largement. C'est un autre problème. Mais... Voilà. Et ici, il y flotte. C'est bon. On va pouvoir commencer à recruter uniquement du T3. On va recruter de la Talon Knight. Hop. On va recruter de la Cavalerie T3. Et on va commencer à partir uniquement sur des armées de Giga Late Game. Talon Knight. Voilà. Du T2. C'est beau ! C'est beau ! Ici, on va continuer à préparer les futurs. Allez, hop. Hop, hop. Et on recrute. On recrute de la viande. Tour suivant. Au nord de Wombar, il n'y a pas une mine qui traîne. Ah, bien vu, Sandric. Bien vu. Je crois qu'il y a une mine. En effet, une mine d'or au large de Wombar. Oh là là, le Gondor qui régale ! Vous vous rappelez qu'on avait sauvé Minas et Tirith ? Et mon jeu qui me fait un affreux Altab en plein tour. J'espère que tu n'as pas fait crasher mon jeu. Il a lancé une nouvelle musique. Ça a fait Altab et le jeu. J'espère que ça n'a pas crasher. Tu monopolises tout le commerce à l'enrouge sous l'enduit. Ouais. On espère que... Et comprenez que j'ai encore de la marge. Au niveau trade, je vais encore boomer. J'ai à peine entanné mon potentiel économique. On y retourne. Allez, le Gondor attaque Minas Morgul. Il n'attaque pas. Il y a des mines assez rentables en Anorien. Ok. Bon, on va savoir. Ah oui, j'envoie une là. Je vais aller au nord d'Oumbar et je vais aller en Anorien. Je crois que je peux faire des marchands dans le sud. Je peux faire un marchand en Umbar, un marchand déjà fait. Voilà, le Mordor. Le Mordor sous pression. Il ne peut même pas envoyer de renforcer. Il envoie un Ascult. C'est parfait ! Vas-y, envoie-moi T'es Clodo ! Vous savez que c'est parfait s'il m'envoie les Nazgûl. Ça va soulager le Gondor au niveau pression. Parce que moi, les Nazgûl, ils ne me font pas peur maintenant. Tu as filé des envoies de Gondor. Il a mis du temps. J'ai... J'ai... J'ai bibicité au sein. Au sein. J'ai bibicité le Gondor quand même. Le Gondor, il était mort. Je l'ai sauvé. Donc ouais, là, ça fait plaisir de voir le Gondor qui bosse. Ça fait vraiment plaisir. Dans le Gondor, il fallait le stand ! Mais qui a tué dans le Gondor ? On va faire un toggle faux. Qui a pris dans le Gondor ? Les elfes ? Oh, les elfes qui sont allés prendre dans le Gondor ? Ok. Ok, ok. Non, mais j'ai jamais vu les... J'ai jamais vu les elfes se faire dégager du lindon et refaire le royaume d'Eregion traverser les monts brumeux prendre Goblinton et aller faire le siège de Gundamal. Qui a déjà vu les elfes faire ça ? Être aussi mal et repartir aussi fort ? Moi, j'avais rien. Le rune, on regarde quand le Gondor est passé en guerre contre tout le monde. Et regardez dans le dos, là. Ma tactique marche. Les Variag sont à l'offensive contre le Mordor. Oh là 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 ! On va savourer, je pense, la victoire sur ce run. Ici, on va embarquer. Voilà. Et direction, on va aller recoupléter à Oombar. Et c'est officiel. Ardunheim est en train de se barrer. Sachant que Ardunheim n'aura même pas les droits de passage. Ardunheim va devoir passer probablement là-haut. Oh là là ! On va se débarrasser d'Ardunheim. Écoutez, ça va tellement bien que là, j'ai pas de T1. On va amener un nouveau général. Je vais prendre ma cave lourde. Je vais prendre toutes mes cavaleries un peu lourdes et on va se préparer à les recompléter au nord. Je vais prendre mes caves. Voilà. Et on va filer en direction de Gobelmirland. Et on va tranquillement aller recompléter ça. Dans la grotte ! Allez hop, université, j'ai trop d'argent. j'ai trop d'argent et des londes. On va installer un grand marché. Amon et Thiel. On va installer un port. Shipwright. Gobelmirland. Gobelmirland. Tu vas m'installer une ville ? Oh là 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 ! Vous vous rendez compte du potentiel économique que j'ai ? Estala. Tu vas m'installer un port, une grande route. Non. Ship farming. On va monter la tête de la pop. Et Ardumir. Ardumir, tu vas me mettre une université. Et tu vas recompléter. C'est le tour de sang que Soron Pop c'était la part qui payait l'anneau. Ouais mais qu'ils viennent Soron. Soron s'il va en faire la chienne. Tu vois. As-tu eu l'anneau ? Oh c'est... Ouais et Fistion il a surtout un anal. Il a surtout un anal mais il n'a pas d'anneau. La guerre est déclarée entre Grébois et le... Ça c'est du pipi de chat. Bon bah écoutez on va... Je vais commencer à disband des troupes. Je vais commencer à disband des troupes. On va garder le minimum syndical. On va virer les T1. Ça va partir vers le nord contre le Mordor. Et on va... Ça pareil c'est de l'élite direction Mobile-Mirland. Et on va commencer à préparer la transition. Je vais préparer ma transition les gars. C'est officiel. Voilà. Ici on va attendre d'avoir un gouverneur pour que ça aille mieux. Ah oui j'avais un marchand que je voulais envoyer sur les mines ici. 915 de revenus. Voilà. C'est en effet rentable. Et là un marchand on va l'envoyer vers le nord direction de la Norien. Il y a des mines là-haut qui m'intéressent. Hop. 211 c'est pas très rentable on le prend. Là on est à l'attaque et on va prendre notre temps pour faire le siège. Je vais commencer ici à... Ouais je vais garder ses armées en réserve. Je vais garder ses armées en réserve. Ici pareil. On est pas pressé. Et... là je suis en train de lever de la viande. Ça c'est toute l'armée. Quand elle sera prête c'est l'armée qui va partir direction le sud. Le Harad. Voilà. Normalement il y a une ville du Harad ici. On va aller récupérer tout ça. dis donc l'ordre de la flamme dis donc je ne te permets pas attention ok pas mal attention Ah bah là le Mordor en effet il peut s'inquiéter. Il va prendre un Gondor de la Morde Variag vous allez voir ça va être quelque chose attendez que je passe à l'offensive avec le Gondor le Gondor est déjà déchaîné Bon le groupe qui se balade avec ses quelques rares généraux là c'est bon Rohan Ah moi les Haradrim ça ne te dirait pas si si ça pourrait être amusant il reste encore des factions que je n'ai pas joué mais j'ai des revanches à faire aussi que j'ai envie de jouer j'ai Enedways à faire j'aurai un challenge Angmar très difficile très difficile à faire il y a de quoi il y a encore du contenu il va se prendre de trois côtés quatre côtés parce qu'on va aussi lui envoyer Fistion Fistion on découpe eux là on va l'envoyer dans le nord Fistion il va aller s'occuper des Nazgûles il va arriver coucou coucou Soron il va moins faire de mal il va longer les murs Soron quand il va voir ce que je vais lui envoyer coucou pas besoin de Faseline avec Fistion attend il va pas me dégager quand même de mon poste il a dégagé mon marchand c'est une mauvaise blague le Harad le Harad m'a dégagé de ma mine d'or j'y c'est d'un je me suis fait dégager mon espion voilà je me suis fait dégager mon espion c'est du beau c'est du propre allez Talajaf il me fait peur quand même il me fait peur avec ces énormes stacks il me fait peur on va continuer à investir Steward Hall voilà et là on va aller voir un petit peu ce qui se trame ouf Arcaragmir ok il n'y a pas de il n'y a pas d'oliphant ça me va oh zut j'ai bon c'est pas grave j'ai fait un misclic même pas j'ai même pas fait de misclic en plus allez là on va remettre en place hop on va reconstituer l'armée c'est parti ah ouais mais lui il va falloir qu'il se on va prendre un bateau on va faire des liaisons là je vais prendre une autre flotte avec l'armée à bord direction Umbar j'ai besoin de gouverneur voilà donc j'ai même pas besoin d'aller aussi haut je vais utiliser mes routes d'excellente qualité pour débarquer ici voilà et Fistion va continuer à rester là en réserve tant que Ardunel ne s'est pas barré je vais pas faire de folie je voilà sur cette province le Harald peut encore prendre des Mumaquils je ne crois pas justement je ne crois pas qu'il puisse faire des Mumaquils sur cette province ce qui ferait vraiment mes affaires allez oh là là on sort de la troupe d'élite hop ici pareil tous mes bâtiments sont en construction là le siège continue il y a un holo guy roi sorcier dans le mar ok 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 c'est pas une armée élite t3 que j'ai mais j'ai quelques belles unités j'ai de la très grosse cave c'est il y a quoi en garnison il y a des holo guy il y a beaucoup quand même il y a beaucoup double nasgul double holo guy ok 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 mais on est voilà on est en train de recompléter toi et toi tu vas partir direction barade arm pour recompléter on a les casernes en construction voilà on continue de lever de la troupe d'élite oh j'ai accès au ah oui j'ai les accès c'est vrai que j'ai les unités j'ai les axmans de l'osarnac ça on va les prendre et on va faire des je peux faire des rangers d'Italia aussi magnifique voilà ah oui j'ai accès aux unités du bon d'or ça c'est bien fat c'est très 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 fat ok 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 on va faire hop j'ai absolument trop d'argent j'ai trop d'argent j'avais des problèmes de riches mais on va mettre ça à profit toi tu vas aller recompléter et tu serviras à prendre les troupes et à les amener en mer voilà on va mettre comme il dit j'attends encore 3-4 tours que Ardumir se soit barré et comment va Fistion écoute Fistion il a fait un coup de maître il a pris en passant par une nouvelle poterne une poterne très sombre oubliée de tous il est allé prendre Ardumir et avec ça les armées d'Ardumir sont en train de mettre les voiles ça se passe bien regardez le Gondor le Giga Tchav et j'immobilise deux Nazgul j'immobilise le roi sorcier d'Andemar et un autre je vais pas regarder le nom et les troupes qui continuent de passer oh là là c'est beau ça fait plaisir le Gondor qui fait de la troupe regardez les stacks il regarde allez vas-y voilà assemble-moi tout ça fais des belles armées ah si je pouvais téléporter une partie de mon income à Gundamad je serais heureux ça je peux te le dire Warrior ah c'est pas les mêmes runs là on est plein aux as j'ai très très peur il n'y a pas le roi sorcier d'Andemar dans la bataille il n'y a pas le roi sorcier d'Andemar dans la bataille pourquoi le roi sorcier d'Andemar n'est pas dans la bataille l'idée le Tchav pourquoi est-ce que à cause de l'idée de pourquoi le roi sorcier d'Andemar n'est pas présent dans la bataille alors je suis attaqué dans le dos il aurait dû être en renfort automatique il fait une attaque de nuit le carré rouge de la ville ne touche pas attaque de nuit ok non non mais même normalement en attaque de nuit tu aurais eu l'unité grisée comme le capitaine Oubdouche mais en fait c'est parce qu'il n'est pas sur le carré rouge il n'apparaît pas en renfort du siège de la ville bah écoutez c'est parti j'ai un bon coup à jouer là j'ai un bon coup à jouer si je me débarrasse de son armée peut-être que je peux prendre la ville je pense pas mais ça me permet de me débarrasser de cette armée et après ne faire pas son roi sorcier d'Andemar en fait l'IA fait une énorme erreur l'IA fait une énorme erreur regardez la masse de caves la masse de caves que j'amène sur le terrain on va le laisser avancer on va le laisser avancer j'ai une chier d'archer et des bons archers par contre au niveau infanterie je suis très 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 léger quelle heure ça part c'est une énorme erreur je pense je pense en effet que c'est une énorme erreur je pense que c'est une énorme erreur ça part je vais garder mes deux unités de perce à mur en réserve contre les ologai je ne sais pas trop où les ologai vont arriver on va garder mes perces à mur en réserve attendez s'il ne veut pas sortir s'il n'a pas l'air de décider à bouger moi je vais bien le chercher s'il ne veut pas jouer avec moi je vais le faire jouer moi j'ai un paquet d'archers ok ça arrive mais c'est ça le choix de l'IA de faire une attaque de nuit je trouve absurde surtout vu la quantité de troupes que j'ai et là maintenant on va faire des pertes on va se régaler ça c'est du T1 temple ward je vais te faire tirer mes meilleures unités d'archers sur les ward eux sont une unité extrêmement générale les ologai ils sont là allez bon les ologai qui arrivent déjà bon écoutez je sais où je vais amener mes anti-armures on les a trouvés ils sont là les ologai les ologai qui prennent des dégâts faciles là si les ologai sont buggés et qui peinent à attaquer moi je vais le sabater oulala c'est ensemble les ologai déjà allez viens de battre allez on se régale au niveau des pertes 4% de pertes si je peux lui faire le maximum de pertes sans trop de dégâts oh les ward même les ward ont pris des pertes déjà mes archers c'est vraiment bien 6% de pertes je toffe mes murs tiens pp bah écoute moi je les prends ça ne se refuse pas une invitation de ce genre oh là on se régale avec les archers 7% de kill il y a tellement de troupes il y a tellement de troupes on est pas content qu'est-ce que ça attend quand même c'est des éponses à flèches les ologai existent dans le nord qu'ils existent dans le nord les ologai oh là là magnifique les ologai au milieu des autres troupes ça fait du magnifique des dommages collatéraux quand je touche pas on se régale il fait sentir toute son armée ce couillon 12% de pertes c'est comme ça que j'aime rentabiliser mes archers sur derrière sur derrière c'est un peu près là allez on s'abatte oh là là magnifique 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 allez 17% de pertes on se régale ah le chat qui voulait mon malheur regardez ça allez on est rageux oh ça dit il commence à riposter j'ai mes premières pertes il a pris 20% de pertes mais on se régale il attend que toutes ses unités sortent ça y est il devrait pas tarder à attaquer il devrait pas tarder à attaquer mais c'est trop tard on lui a déjà fait tellement de dégâts et on continue d'empiler des morts ah le mordor eh le mordor c'est pas c'est pas c'est pas les troupes d'umba ah même c'est autre chose oh là là oh là là ok ça attaque ça attaque ça attaque il y va il y va il y en a gros mon père s'armure on va charger les albardiers ici les phalanches sont fixes je vais donner des ordres indépendants à mes archers qui se démerdent avec les cibles c'est pas ce qu'il manque 30% de pertes vous savez qu'on a pas tué un neulogail depuis le début vous vous rendez compte de ce qu'on leur a mis en flèche on a pas fait une perte la quantité de viande on va venir flanquer est-ce qu'on ferait pas une petite charge de cavalerie sur le flanc non 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 on va éviter est-ce qu'il y a des tours il y a des tours j'ai évité de m'exploser par contre je vais aller choper les archers je vais aller choper les archers non mais les ologail ça suffit 7 aucune perte c'est pas possible c'est tellement fort les ologail c'est tellement broken comme unité oh ici ils se qu'ils prennent allez la petite charge ça fuit non ah c'est le le général c'est vrai qu'il y a un asgul dans cette armée j'avais oublié qu'il y avait un asgul non tiens viens charger dans le dos là des albardiers ils sont exposés c'est parti oh ils chargent pas ils chargent pas pathétique pathétique mais est-ce vraiment surprenant non non va pas au cac toi on allait pas au cac avec mes archers s'il vous plaît soyez pas cons oh la la ma avant-garde a déboîté les albardiers noirs les groupes noirs on les grignote on les grignote 60% de perte cette fois ça passe cette fois c'est une très bonne charge c'est la fin de l'unité voilà au revoir et là on va aller charger on va aller charger les archers voilà là on va aller attaquer les nasgul après on a vu dans le dos t'as raison la porte est ouverte on va faire une fistion on passe par le chemin sombre voilà allez là on l'a engagé on va se reformer les rangs on va aller mon général c'est parti fistion a fait des émules dans l'armée de toute façon on va prendre la ville avant même que on a dégagé les ologai je vais envoyer mes deux pertes armures sur les ward voilà 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 que du perte armure contre les ward c'est ce qu'on veut voilà là allez allez boum aucune unité fuit zéro prisonnier dès qu'il y a un nasgul la fuite ils ont tellement plus peur des nasgul que de moi il y en a pas un qui s'est rendu il y en a ça ça se passe jusqu'à la mort allez on va peut-être prendre une flèche une flèche pas avantageuse voilà il n'y a rien qui va survivre maintenant que va faire le roi sorcier dans le mar est-ce que je prends la ville c'est la question est-ce que je prends la ville le chat est-ce que la ville est prise pour moi est-ce que je rentre dans la ville à ce tour sachant qu'il a en ce moment il n'a plus de garde non oui je prends la ville c'est ça tu me confirmes ok c'est une très bonne affaire que je fais c'est une très très bonne affaire que je fais allez ça fuit ça fuit là une garde de Moranone et là il doit rester où est notre nasgul où est notre nasgul ils sont plus que neuf il est là coucou pas sanitaire monsieur comment ça que vous êtes inspecte vous êtes pas sur ce plan plan ou pas plan il faut nous sortir votre QR code monsieur ah ouais toujours les mêmes excuses bon je crois que c'est bon il reste plus que lui il reste plus que lui et voilà et bah tu profites du début de lui c'est pas de ma faute c'est pas de ma faute allez on l'a eu et on se débarrasse d'un nasgul un nasgul qui compte le bordor contre le gondor on a pris on fait une très très belle affaire on prend une ville on prend une ville on se débarrasse d'un nasgul on mange des ologaï tout ça c'est des choses qui sont pas sur le gondor et en plus on a le roi sorcier d'Angmar qui est face à moi si je peux me débarrasser du roi sorcier et le renvoyer à Barad-Dur encore il va arriver devant Sauron le pauvre je me suis encore fait péter la gueule par un mec nommé Fistion imaginez Sauron mais qui est ce Fistion à la légende oh putain t'as le droit d'avoir un peu de chance de s'entendre c'est vrai toc 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 qui est là ? de mon Barad-Dur allez on exécute et normalement la ville est prise incroyable oh la 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 le Mordor oh le Mordor les 9 vont traquer Fistion ils vont croire que c'est le potentiel roi du Gondor t'as combien de taux pour détruire l'anneau ? bah ça tombe bien j'ai pas l'anneau donc la question se pose pas ils vont croire que c'est que c'est le successeur potentiellement le nouveau roi du Gondor pour le royaume réunifié Fistion il va les attendre sur une peau de bête les 9 alors les gars je vous attendais parlez-moi un peu de votre autre plan terrifié oh c'est-tu quoi ? c'est-tu la 5e des tombés ? alors que tout allait bien pour le... ok d'accord ça c'est pas une bonne nouvelle par contre ça c'est pas une bonne nouvelle du tout ok 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 bon ici on va continuer communal farming on va mettre carabat de bas oh la la mais l'argent que je fais au secours bon là on a pris la ville on va hop on va recompléter un espion et on va mettre une librairie et on va commencer à convertir cette ville je vais même sortir mon général brièvement faire ça watchtower hop tac voilà un peu de barc contrôle ouf ah Ardunheim regardez les armées d'Ardunheim il se barre il se barre magnifique magnifique avec l'Ardunheim qui met les voiles Ardunheim qui met les voiles ça va me permettre entre autres d'aller commencer à recompléter peut-être recompléter des troupes et préparer je vais pas trop chambrer quand même je vais pas trop chambrer là ici ma flotte non non débarque pas débarque pas tu vas débarquer là et toi bah toi tu peux aller au port maintenant et là on a une sacrée armée en train de se mettre en place avec Imari avec oh la de la title night oh la la ça c'est Kali ça c'est vraiment Kali et ça ça va partir direction le Mordor ça va partir direction le Mordor et voilà ok 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 bon je vais m'arrêter là pour ce soir on se fait un petit toggle foe tiens donc d'ailleurs tu t'es fait attraper pour mon automode il paraît que il semblerait mon automode me dit que tu te moques des handicapés le fait que t'es écrit gogole doit sûrement avoir ça doit être lié à ça je pense voilà écoutez harduname ils se sont perdus ils se sont perdus c'est pas de ma faute bon toggle foe j'ai envie de voir ce qui s'est passé là j'ai failli écrire toggle foe hop hop oh le hara t'es sérieux qui a pris la capitale bon il y a une armée qui arrive avec un bon général il va peut-être reprendre la ville je l'espère et je vais bientôt rentrer en action aussi je vais bientôt rentrer en action dès que harduname là on a franchi le merdier que mes généraux seront arrivés en renfort on va rassembler deux stacks d'élite et on va aller attaquer le harad et on va aller aider les variag parce que les variag font un sacré boulot les variag font un sacré boulot ils vont avoir besoin de soutien hé il y a encore les magiciens bleus qui sont là regardez alatar alatar chef de faction c'est classe hein un magicien bleu en chef de faction ça rigole pas par contre il a pas beaucoup beaucoup de troupes quand même donc ouais on va lui donner un gros coup de main on va le remettre sur pied oh la la il a pris le midland il a pris harland oh la la mais enedweiss matez le monstre enedweiss mais le rohan est toujours vivant les elfes sont pas dégueux les nains sont toujours vivants et ont des sacrés stocks aussi kazakhdoum kazakhdoum les elfes sont en guerre contre Gundabad et ça se passe pas trop mal par contre Tranduil c'est la fin de Tranduil je crois que ça c'est la dernière ville des elfes de Tranduil ouais je crois que c'est la fin pour Tranduil ah non il a aussi ça qui a survécu mais la lothlorienne est plutôt mal à l'aise ouais on va essayer de boucler ça en deux sessions je pense dès que je vais me mettre en branle et je parle pas de fistion je vais amener j'ai des ressources financières illimitées je vais amener 3-4 stacks pour aider le Gondor et on va aller prendre barade dure on va aller prendre barade dure et voilà dans la brotte c'est fort au niveau économique et là maintenant que Ardunil n'est plus une menace on est tranquille on est tranquille on va profiter de la fin du run bon sur ce je m'arrête là demain demain je ferai une petite découverte The Life and Land un nouveau jeu un petit city builder sympa à 14h et en soirée il y aura Rhesus qui sera là et on continuera le run bariag ostrogo je continuerai à déverser mon set sur Rhesus voilà encore faut-il qu'il en fasse quelque chose ça c'est encore un autre problème mais tant qu'il occupe le Mordor ça va le temps que j'arrive c'est pas mal bon allez sur ce passe une bonne soirée bon week-end peut-être à demain sinon passez un bon dimanche allez ciao ciao salut tout le monde salut tout le monde